Révision constitutionnelle enterrée, François Hollande l'a annoncé lui-même ce matin. Les députés et les sénateurs ne sont pas parvenus à tomber d'accord sur un texte commun. Les discussions ont à choper sur l'article 2 sur la déchéance de la nationalité. Le congrès de Versailles n'aura pas lieu. Défi réussi hier soir, tant pour les Bleus qui ont battu les Russes en match amical, 4 buts à 2, que pour la sécurité du Stade de France qui a été clairement assurée. Vidéo-surveillance renforcée, sniper aux quatre coins du stade, parcours RER Stade encadré, un test grandeur nature avant l'Euro 2016. Le stade accueillera le match d'ouverture du championnat d'Europe le 10 juin contre la Roumanie. A Paris, un campement de 400 migrants a été évacué ce matin. Installés sous le métro Stalingrad dans l'est de la capitale, les réfugiés ont été emmenés dans des centres d'hébergement. Cette opération est la 18e organisée à Paris en moins d'un an. La Birmanie est officiellement entrée dans une nouvelle ère. En prêtant serment ce matin, le nouveau président, un proche d'Aun San Suu Kyi, a mis fin à des décennies de domination militaire. Aun San Suu Kyi sera quant à elle à la tête d'un super ministère, comprenant notamment les affaires étrangères. Il était célèbre pour son franc-parler et ses coups de gueule. Le chroniqueur gastronomique Jean-Pierre Coffre est mort, il avait 78 ans. Les hommages se multiplient dans le monde médiatique pour saluer celui qui a livré un combat sans merci contre la malbouffe. Le chroniqueur gastronomique Jean-Pierre Coffre est mort.